Dans cette vidéo, on va voir comment créer un en-tête et un pied de page avec le constructeur Elementor. Quand on passe par les options du thème par défaut, souvent on est assez limité, tandis que là, en passant par Elementor, vous aurez tout un tas d'options et vous pourrez très facilement créer votre header et votre shooter et créer la mise en forme que vous souhaitez. Juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. C'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur et là on va installer une extension qui va nous permettre de construire notre header et notre footer avec Elementor. Pour cela, on tape juste Elementor dans la barre de recherche et on va descendre un petit peu. C'est ce plugin qui va nous permettre de construire l'en-tête et le pied de page. On peut voir qu'il y a un million d'installations, donc c'est un plugin qui est connu. Moi, j'ai déjà installé, mais vous aurez juste à faire installer puis activer. Maintenant, si je me rends sur mon site, on peut voir que j'ai mon en-tête de base par mon thème et mon pied de page qui est vide. Là, comme vous pouvez le voir, c'est le thème Cadence WP. Et j'ai un pied de page qui est vide et on va pouvoir comment faire pour le construire directement avec Elementor. Pour cela, c'est très simple. Ici, on va dans Apparences et maintenant, on a un nouvel onglet Elementor header and footer builder. On va aller ici, on va cliquer sur Ajouter nouveau. Là, on va donner un titre. Donc, si vous voulez créer l'en-tête, vous pouvez l'appeler En-tête. Et ici, on va devoir sélectionner le type de modèle. Est-ce que c'est un en-tête ? Est-ce que c'est avant le pied de page ? Donc là, ça va être une section qui va se trouver juste avant le pied de page. Ça peut être utile, par exemple, si vous avez un site e-commerce et qu'avant votre pied de page, vous voulez rajouter des petits pictogrammes pour rassurer vos clients. Par exemple, dire paiement sécurisé, livraison gratuite, service client 7 jours sur 7. Et après, on a le pied de page ou un bloc personnalisé que vous allez pouvoir intégrer là où vous le souhaitez. Nous, on va d'abord commencer par l'en-tête. Ici, on peut choisir des règles d'affichage. Donc, comme vous le voyez, vous n'êtes pas obligé d'afficher le même en-tête sur tout le site. Ça, ça peut être pratique dans certains cas. Si vous voulez afficher un en-tête différent, par exemple, sur vos articles de blog que sur les pages de votre site. Nous, on va sélectionner tout le site pour l'afficher partout. Et on va sélectionner tous les rôles et on va cliquer sur publier. Une fois que c'est fait, là, si je me rends sur mon site, on peut voir que mon en-tête a disparu. Et je vais donc devoir le construire avec Elementor. Pour cela, je clique ici sur modifier avec Elementor. Et je vais arriver sur le constructeur de page classique. Et là, je vais pouvoir vraiment construire mon en-tête comme je le souhaite. Donc, je vais faire un en-tête comme ceci en pleine largeur. Je vais étirer la section. Et je vais mettre un arrière-plan noir, par exemple. Pour que l'en-tête se démarque du reste du site. Ensuite, je veux prendre un logo. Donc là, j'ai juste à glisser comme ceci le logo du site. Moi, je n'ai pas encore défini de logo. Donc, c'est pour ça que là, ça affiche juste une image. Mais je peux mettre également un logo comme ceci en mettant une image personnalisée. Je crois que je n'ai aucun logo d'importé. On va prendre celui-ci. On va ajouter une nouvelle colonne. Et on va décaler le logo comme ceci. Ensuite, je peux ajouter mon menu, par exemple. Donc, on va glisser menu de navigation. Et ici, vous allez pouvoir choisir votre menu. Voilà, menu principal. Et vous allez pouvoir décider de la mise en page. Par exemple, si je veux le centrer, le mettre tout à droite. On va le centrer. On peut changer l'icône de sous-menu, les animations. Donc ça, je vous laisserai voir en détail si ça vous intéresse. Et bien sûr, vous pouvez modifier l'apparence. Nous, on va juste modifier la couleur. Donc là, je ne vais pas entrer dans le détail. Je vais cliquer sur mettre à jour. Et maintenant, si j'actualise, on a mon en-tête qui va apparaître. On va vider le cache. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Voilà, j'ai bien mon en-tête qui apparaît juste ici. Moi, je n'utilise pas très souvent pour créer l'en-tête puisque j'utilise le thème OceanWP ou Cadence. Et les en-têtes par défaut sont très bien, je trouve. Même mieux que ce qu'on peut faire avec la version gratuite d'Elementor. Mais là où je vais vraiment l'utiliser, c'est pour construire mon pied de page. Puisque quand on utilise les widgets par défaut de WordPress, on n'a pas beaucoup d'options. Et la mise en forme n'est pas terrible. Donc le pied de page, c'est pareil. Si je retourne ici à l'éditeur WordPress, je vais pouvoir créer un nouveau modèle. Donc je vais dans Apparence, Header, Footer, Block. Et ici, je vais ajouter mon pied de page. Là, je vais marquer Footer. Je vais sélectionner pied de page et afficher sur tout le site. Je clique sur Publier et je fais Modifier avec Elementor. Là, je vais créer un pied de page par exemple en trois colonnes. Pareil, je vais mettre un arrière-plan d'une certaine couleur pour que ça se démarque du reste du site. Donc je vais prendre une couleur qui est enregistrée. Et là, très facilement, vous allez pouvoir créer vos différentes sections. Par exemple, une section Information. Information. Là, on va mettre une balise Paragraphe. Et je vais mettre en blanc. Là, je vais copier-coller le même titre. Là, par exemple, on peut mettre Newsletter. Si vous voulez mettre un formulaire d'inscription à une newsletter. Et là, on va changer d'information. On va plutôt mettre Contact. Et ensuite, vous pouvez créer votre petite page comme vous le souhaitez. Par exemple, une liste d'icônes ici avec votre numéro de téléphone, votre email, vos horaires. Donc juste mettre le texte en blanc. Voilà. Pareil pour l'icône. Là, vous pouvez intégrer un formulaire de Newsletter. Par exemple, si vous travaillez avec MailChimp. Moi, dans cette version de test, il me semble que je n'ai pas installé le plugin. Donc je n'ai pas le formulaire. Mais voilà, vous pouvez intégrer tous les éléments d'Elementor. Et très facilement construire votre pied de page. Moi, je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo pour ne pas que ça prenne trop de temps. Mais vous avez compris le principe. Vous pouvez très facilement créer vos traders et votre footer grâce à ce constructeur de pages. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris à créer un header et un footer avec Elementor. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress. C'est le bouton juste en dessous. Comme ça, vous recevrez des conseils exclusifs directement de votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.